Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est un nombre décimal. Donc la plupart du temps quand on demande ce qu'est un nombre décimal, on va vous répondre qu'un nombre décimal est un nombre à virgules. Et bien, si 4,28 est bien un nombre à virgules et aussi un nombre décimal, 5, qui est un nombre entier, est aussi un nombre décimal. Voyons un peu pourquoi. Donc nous avons la famille des nombres entiers, dans laquelle on retrouve 1, 5 et 76 par exemple, et la famille des nombres décimaux est une famille plus grande, mais qui inclut celle des nombres entiers, dans laquelle on retrouve par exemple 4,28, 7,890,67, etc. Donc 1, 5 et 76 qui sont des nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Et nous allons voir pourquoi. En fait, un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction décimale. Nous allons voir ensuite ce qu'est une fraction décimale. On peut aussi donner une définition un peu moins rigoureuse, qui dit qu'un nombre décimal est un nombre avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors qu'est-ce qu'une fraction décimale ? Une fraction décimale est une fraction avec un dénominateur qui est un multiple de 10, 10, 100, 1000, etc. Par exemple, 456 centièmes est une fraction décimale. Donc comparons maintenant cette définition que nous avons donnée d'un nombre décimal avec quelques exemples. 4,28 est bien un nombre décimal. Il est un nombre fini de chiffres après la virgule et peut aussi s'écrire 428 centièmes. 5 est aussi un nombre décimal. Il est un nombre fini de chiffres après la virgule puisqu'il n'en a pas. Mais on peut aussi écrire 5 comme étant égal à 50 dixièmes. Donc vous allez me dire que tous les nombres sont des nombres décimaux. Et bien non. Un tiers, par exemple, n'est pas un nombre décimal. Un tiers est le quotient de 1 par 3 qui est environ égal à 0,3333333. On voit bien que nous allons avoir un nombre infini de chiffres après la virgule et que ce nombre ne pourra pas se mettre sous forme d'une fraction décimale. Donc voyons voir maintenant un peu plus en détail un nombre décimal. Donc si on reprend la fraction 456 centièmes, on peut la décomposer de plusieurs manières. Elle est égale à 4 unités plus 5 dixièmes plus 6 centièmes ou à 4 unités plus 56 centièmes. Prenons cette deuxième décomposition et nous allons voir qu'un nombre décimal est égal à la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. En fait, 4 plus 56 centièmes est égal à 4 plus 0,56, 56 centièmes. 4 sera la partie entière. 0,56 sera la partie décimale. Et quand on fait la somme des deux, on obtient 4,56 qui est l'écriture décimale de ce nombre, 456 centièmes étant une de ces écritures fractionnelles. et quand on fait la somme des deux, on obtient 4,6 centièmes à la somme des deux, on obtient 4,5 centièmes,